... Place à la lecture dans Il était une fois un livre. ... 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 Bienvenue sur Fréquence 8. Nous sommes de retour cette semaine avec notre invité à l'honneur, Lionel Davoust, qui est venu nous présenter le quatrième tome de sa grande saga Les Dieux Sauvages et qui s'appelle L'héritage de l'Empire aux éditions critiques. Bonjour Lionel. Bonjour Nathalie. Donc aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus dans cette histoire précisément avec des personnages qui je trouve prennent de l'épaisseur. Les personnages secondaires commencent à ne plus être aussi secondaires que ça je dirais et maintenant ils sont tous un peu ex-aequo quoi. Peut-être que vous construisez aussi votre récit sur le fait que vous changez de personnage régulièrement donc chacun leur tour, ils prennent la parole je dirais. Ça donne un rythme assez soutenu, ça fait des changements de tableau régulièrement et ça, ça emporte aussi le lecteur je trouve. Enfin cette construction comme ça qui j'imagine est intentionnelle. Oui, oui tout à fait. Vous ne voulez pas que le lecteur s'ennuie et c'est sûr qu'avec une construction comme ça ça rebondit en fait à chaque fois quoi. On est avec un personnage et puis d'un coup hop, ça y est c'est fini, on passe à un autre et ça crée une dynamique quoi. J'avoue que c'est effectivement totalement intentionnel. Alors après, il y a un côté très pratique à faire ça, ce qui est effectivement ce que vous dites qui est que ça me permet de suivre avec plus de facilité encore le grand conseil d'Elmore Léonard qui dit parmi ses conseils d'écriture, n'écrivez pas les parties que les lecteurs ont tendance à sauter, c'est-à-dire n'écrivez pas ce qui est ennuyeux. Donc du coup ça me permet de me concentrer vraiment sur les moments saillants de l'histoire d'un personnage et ce qui se passe entre c'est une ellipse pendant que d'autres font des trucs intéressants et donc de relancer les choses petit à petit. Alors après, ça c'est l'aspect vraiment technique pur mais c'était pas juste une solution de facilité et la facilité n'était pas mon intention de base parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages point de vue par Tom, il y en a entre 6 et 8 ce qui implique en fait là pour le coup une structure extrêmement compliquée à organiser avec laquelle jongler, s'assurer que tout le monde est bien au bon endroit au bon moment, que tout est cohérent et agencer tout ça, il y a énormément de fils. C'est comme assembler une grande tapisserie et s'assurer qu'après le motif... Il faut que ça ressemble à quelque chose. Il faut que ça ressemble à quelque chose à la fin. Alors l'intention d'origine, c'était déjà que je voulais une grande fresque, je voulais une grande saga s'inspirant un peu du roman historique même si c'est de la fantaisie, mais prenant ses racines dans l'histoire. Et je voulais, comme c'est un sujet qui pouvait très vite devenir manichéen puisque l'histoire d'une guerre entre deux dieux frères ennemis qui sont probablement pas tellement aussi recommandables l'un que l'autre et il y a énormément de discours sur la religion, la place que les religions réservent aux femmes, sur l'obscurantisme, etc. Et je voulais surtout éviter toute forme de manichéisme et surtout toute forme de discours monolithique. Et la meilleure manière pour faire ça, c'est à mon avis, c'était d'avoir des tas de personnages dans des tas de rôles différents. A qui vous donner la parole à chacun, quoi ? Permettant de montrer la complexité d'une situation, la complexité d'un affrontement, la complexité d'une guerre, comment est-ce qu'on y arrive, comment est-ce que parfois avec les meilleures intentions du monde on arrive au résultat diamétralement opposé de ce qu'on espérait, comment est-ce que des fois des concours de circonstances peuvent conduire à certains événements qui ne sont pas du hasard mais qui sont simplement des gens qui essayent de faire de leur mieux avec les informations qu'ils ont et avec ce qu'ils sont. Et des fois, ça conduit à des choses que l'histoire va codifier en mythes, en légendes, alors que à la base, c'était juste des gens qui essaient de faire ce qu'ils voulaient et ce qu'ils pouvaient. Je crois que c'est Jursenard qui avait écrit Les mémoires d'Adrien, si mes mémoires sont bonnes, elle disait, alors je n'ai pas du tout aimé Les mémoires d'Adrien, mais j'ai beaucoup aimé l'intention des mémoires d'Adrien, qu'elle disait en écrivant ce livre-là qu'elle essaie de refaire de l'intérieur ce que les historiens essaient de faire de l'extérieur. Et c'est toujours un truc qui m'a beaucoup plu et beaucoup parlé. La fantaisie permet de parler d'histoire tout en étant dans la fiction la plus complète. Et c'est un terrain de jeu rêvé pour vivre de l'intérieur ce qu'une histoire fictive gardera plus tard. Et à la fois, alors effectivement, c'est un univers complètement fictif, comme vous dites, dans des contrées complètement imaginaires. Mais je trouve que finalement, sauf les humains modifiés, mais pour les autres, ça reste des humains avec des problématiques qui pourraient être les nôtres, un fonctionnement politique qu'on n'a rien à envier. Il y a beaucoup de similitudes, enfin, au moins, beaucoup de parallèles qu'on pourrait faire, voilà, hormis le fait que c'est un univers fictif. Mais l'humain reste l'humain et il est universel dans ses problématiques, finalement, quoi. D'hommes, de femmes, de rapports, et beaucoup de femmes. Alors, votre saga, c'est vrai que celle qui fait la couverture de vos... au moins des quatre premiers livres, c'est une femme. Je trouve qu'elles ont quand même la part belle. Alors, c'est... Même si l'histoire les malmène un peu. Ben, l'histoire... J'aime à croire que l'histoire malmène tout le monde, mais c'est vrai que malheureusement, dans cet univers-là, effectivement, il y a eu une espèce de... En tout cas, dans des temps mythiques reculés, en tout cas, c'est ce que prêche l'Église, il y a eu une sorte de péché originel qui a été perpétrée par une femme. Toute ressemblance avec certains récits serait évidemment complètement voulu. Et Dieu a détruit le monde parce que ça ne lui plaisait pas. Et du coup, l'humanité vit dans une théologie, une théocratie dictatoriale, pour résumer, qui est entre autres due au fait que le monde est devenu hyper dangereux parce que la magie, les énergies du monde ravagent la campagne et les forêts inexplorées peuvent faire muter les animaux, les gens, un peu en mode spectre de l'accident nucléaire. Et ils ont collé ça sur le dos des femmes. Donc, en gros, c'est une société qui est hyper patriarcale. Et donc, effectivement, les femmes sont très malmenées dans cette société-là. Mais c'était justement, pour moi, le point de départ d'avoir une femme comme personnage principal qui allait bien tout dynamiter ça de l'intérieur et le plus fort possible. ce qui me permettait également de, pour moi, traiter un certain nombre de choses qui font partie de la réalité sur la manière dont les religions traitent les femmes depuis toujours. La nuit des temps. Quasiment, oui. En tout cas, les religions monothéistes. Donc, c'était pour moi une... Voilà, je pense que ça me marquera toujours. Mon éditeur m'a dit, en recevant le manuscrit de la Messagère du Ciel, qui était le premier tome, il m'a dit, je cite, j'ai lu le bouquin, j'ai fait, oulala, Lionel, il est vénère, fin de citation. Et voilà, c'est vrai que... En fait, c'est des règlements de comptes à travers la littérature. Non, règlements de comptes, non. Parce que, pour moi, ce qui est très important, c'est que... C'est pour ça aussi qu'il y a plein de points de vue dans cette série-là. C'est parce que, pour moi, je... Il y a... Je ne crois pas aux explications uniques dans le monde et encore moins dans les dynamiques historiques. Oui, c'est trop complexe, en fait. Tout est beaucoup trop complexe et il y a les systèmes et il y a les gens qui font les systèmes aussi. Et déjà, c'est deux choses qui sont extrêmement différentes. Il y a également les discours et il y a la manière dont les gens interprètent et reprennent les discours. Ça marche dans le cadre de l'histoire, ça marche dans le cadre de la religion. Donc, c'était important pour moi et pour moi, c'est toujours ce que j'essaie de faire. Pour moi, je n'ai pas un message, je ne suis pas là pour vous dire c'est ça qu'il faut penser parce que j'ai raison. J'ai... Voilà. Alors, par contre, j'ai effectivement des agacements ou des colères comme la manière dont les femmes sont traitées par les religions, la manière dont les religions traitent le sentiment du sacré de manière générale, en tout cas quand elles s'érigent en tant que système. Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des gens très fréquentables dans des systèmes qui ont, disons, pour dire charitablement, au moins de par leur envergure et de par l'inertie qu'ils ont pu acquérir depuis le temps ont échappé à tout le monde. Mais c'est valable pour plein de choses. C'est valable pour la politique aussi. C'est valable pour Google. C'est valable pour plein de trucs. C'est valable pour tout ce que l'humain construit et qui, à un moment, lui échappe. Donc, pour moi, c'était important justement de ne pas régler des comptes mais d'interroger. Férocement, certes. Mais d'interroger. Et il y a des... Et là, j'aime à croire que quand on avance dans la série, on se rend compte que toutes ces questions-là sont finalement beaucoup plus compliquées. le... Oui, en quatre volumes, c'est... Enfin, vous faites parler tout le monde. Donc, on a quand même un point de vue très pluraliste. Oui, enfin, je veux dire, on a bien compris que c'était pas aussi... C'était pas aussi binaire qu'on voudrait l'entendre. Vos personnages... Il y a des hommes, il y a des femmes. Donc, déjà, chacun son histoire. Quand vous dites qu'il y a des systèmes, il y a des hommes, et je dirais même que derrière chaque profession, derrière chaque religion, ce qui importe, c'est l'homme qui est derrière. Et en fonction de l'homme ou de la femme, ce sera complètement différent. Donc, pas d'amalgame entre les positions ou les statuts et l'être humain qu'il y a derrière. C'est avant tout l'être humain. Ça me tenait à cœur, effectivement, de placer ça. Et justement, même s'il y en a une religion qui est ultra patriarcale et pas sympathique, absolument pas sympathique du tout... Très opportuniste. Oui, mais parce que Dieu l'est. Oui, non, mais les religions sont très opportunistes. c'est dans le mode de fonctionnement de tout ce qu'on appelle un memplex, c'est-à-dire de tout ce qui est une construction mentale, tout ce qui est un système mental de pensée, tente à entretenir sa propre survie, que ce soit la religion ou n'importe quelle façon de voir le monde. Il se trouve que les religions font partie des memplexes les plus puissants qu'ils soient, mais c'est valide pour énormément de choses. Alors, vos personnages, donc, le personnage principal, c'est une femme, Meryane, qui quand même attire la sympathie, je veux dire, de par ses origines, de par son histoire, enfin... Mais, moi, il y en a une qui était plutôt effacée, je dirais, dans les premiers tomes et qui, là, prend beaucoup d'épaisseur, si ce n'est physique, au moins en présence dans ce livre, c'est la petite... Alors, je dis la petite parce qu'elle semble... Enfin, je ne sais pas quel âge vous lui donnez, mais elle a quoi ? 14, 15 ans ? C'est Shonsen. Alors, celle-là, c'est... Enfin, vous avez condensé tout votre humour dans un même personnage parce que, alors, dès qu'elle l'ouvre, dès qu'elle place un mot, je trouve qu'elle est vraiment extra, cette petite, quoi. Ça me fait très plaisir. J'aime énormément Shonsen et Shonsen fait part... Et c'est certainement le personnage le plus facile à écrire parce qu'effectivement, en gros, je... Elle a l'insolence de son âge. Et... Et elle a la sagesse de quelqu'un qui en a bavé ses Shonsen et est géniale à écrire parce qu'elle a... Beau avoir 14 ans, elle a traversé l'enfer et donc, elle a la sagesse qu'on a quand on a traversé l'enfer. Et en même temps, au bout d'un moment, elle est allée tellement loin de l'autre côté qu'il y a un côté... Ouais, il y a un côté désabusé. Donc, c'est très rare. Elle est revenue de tout, en fait. Elle est revenue de tout, mais... Alors, sans défleurer parce qu'elle a quand même un voyage assez important sur l'ensemble de la série, mais ça va même au-delà de ça. Et c'est rare parce que je suis quelqu'un qui prépare beaucoup les scènes. Quand je vais écrire, j'ai besoin de savoir alors il va se passer ça de telle manière. J'ai quelques bouts de répliques déjà prêts à l'emploi qui me viennent pendant que je construis le truc et je place un peu mes caméras et mon truc et ensuite j'écris. Shonsen, c'est quasiment le seul personnage où je m'assieds au clavier et je suis là, je fais bah vas-y, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Elle est pleine de ressources. Elle a la répartie mais alors rien ne lui fait peur. Mais je pense que c'est aussi lié à son âge. Elle a la fougue de ses 14 ans, l'insolence, la répartie. Que ce soit un archide ou quelqu'un de haut placé dans la hiérarchie religieuse ou politique, alors elle, c'est pas son problème. C'est ce qu'elle a à dire, elle le dit, il n'y a pas de filtre. Elle a tout vécu quelque part déjà. Elle donne des surnoms à tout le monde, alors ça, à part Mériane, c'est pour qui elle a une vraie admiration, une vraie révérence pour elle, mais ils ont tous des surnoms. Puis alors, il faut voir les surnoms. C'est trop net, poisson mort, c'est manche-doigts. Elle est vraiment extra, c'est petite. Donc vous pourriez en faire plus, vous pourriez la faire venir. On sent que son personnage prend de la présence, elle est de plus en plus, vous la faites intervenir de plus en plus souvent. Je veux dire, au fil du quatrième, on le sent, on verra ce que nous réserve le cinquième, mais elle est quand même bien partie. C'est très marrant parce que Shinset, ça fait partie, je structure énormément, je sais où je vais, je sais comment les histoires vont, sauf quand elle passe de 3 à 5 tomes, mais grosso modo, je reste sur mes rails. Et Shinset, ça fait partie des merveilleux, malgré tout, même quand on structure, ça fait partie des merveilleux hasards de l'écriture, puisque quand j'écrivais La Messagère du ciel, donc le premier tome, et que je savais où j'allais, et où j'étais encore en train un peu au fil de l'écriture, de jongler avec les points de vue, les personnages que j'allais mettre, j'étais pas sûr que Shinset ne se retrouve dans le bouquin en fait. Et j'ai écrit 3, 4, vraiment je savais pas, je me disais j'en ai déjà beaucoup, c'est déjà très complexe, est-ce que j'ai vraiment besoin, surtout je pense qu'elle apparaît assez tard, je crois qu'elle apparaît de mémoire autour de la page 150, j'étais en train d'être est-ce que j'ai vraiment encore besoin d'un personnage de plus, est-ce que j'ai pas déjà suffisamment avec les 4, 5 que j'ai déjà là. Mais j'avais bien envie, j'ai fait bon allez, tu sais quoi, écris 3 pages, tente 3 pages avec elle et tu vois ce qui se passe. Elle m'a clairement montré que j'ai ma place dans cette histoire, je vais y rester et en fait, elle est capitale en cette série. Je me rends compte à quel point énormément de choses reposent et tournent autour d'elle mais sans jamais que ce soit ouvertement présent. Alors ça se cristallise dans le 4. C'est un peu un grain de sable en fait au départ quoi. Oui, c'est une réfugiée en fait, c'est pour ça que je dis qu'elle a tout vu, c'est parce qu'en fait elle démarre, elle vient déjà d'une région qui est vraiment extrêmement pauvre où la vie vaut pas cher, enfin c'est vraiment la pire image du Moyen-Âge qu'on puisse avoir. Alors on sait maintenant depuis que le Moyen-Âge n'est pas cette espèce d'âge sombre qu'on imagine mais en tout cas là c'est vraiment cette image là et elle commence, je veux dire, elle a tout, elle a perdu le peu qui lui restait et elle a déjà à 14 ans elle a déjà vécu beaucoup plus d'expériences extrêmement difficiles que heureusement la plupart des gens n'y vont jamais. Donc bon, elle a un certain chemin à faire tant physique que mental mais oui elle a déjà tout vécu donc à un moment c'est très difficile de l'impressionner c'est oui un dignitaire religieux bon je veux dire quand on en gros ça c'est pas vraiment divulgaché comme on disait c'est pas vraiment le cas mais qu'en gros on vit dans un pays où quand il y avait des morts de temps en temps on se les laissait devant les portes des voisins quand on n'aimait pas les voisins pour les emmerder bon c'est peu importe qui vous parle je veux dire il n'y a plus rien qui peut vous impressionner à ce stade quand vous venez de là c'est vraiment un personnage vraiment très très attachant et vous lui avez donné un rôle que je trouve très sympathique ça c'est vraiment ça c'est vraiment elle qui c'est marrant parce que c'est rare que je fonctionne comme ça j'ai vraiment tendance à structurer c'est vraiment Shinssen là pour le coup qui m'a dit voilà comment je fonctionne voilà pourquoi t'as besoin de moi et au fur et à mesure du bouquin elle m'a dit non non mais oui oui en fait elle vous a parlé comme elle parle dans le livre ah mais complètement et votre surnom c'est quoi ? vous êtes un peu à tronette aussi peut-être je peux le dire vraiment le truc qui m'est venu c'est vraiment c'est le surnom qu'elle m'a donné parce que c'est rigolo quand j'étais encore sur les réseaux les réseaux commerciaux Twitter j'y suis plus mais j'ai eu quelques échanges assez rigolos où en gros je disais je pense que Shinssen quand elle parle justement de la main des dieux et du destin je pense que c'est à moi qu'elle parle elle parle pas vraiment de la religion elle sait qu'il y a un gros débile dans le ciel qui est en train de lui faire faire des tas de trucs et que et que et qu'elle est et qu'elle est quelque part à un moment elle est peut-être blasée parce qu'elle sait bien que c'est moi qui tire les ficelles mais elle est trop intelligente elle le sait très bien que c'est moi qui gère et 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 oui elle est arrivée régulièrement dans l'histoire quand j'étais en train de me dire alors tel point je savais pas exactement comment ça se passait Shinssen me disait mais depuis le début c'est moi qui dois faire ça rends-toi compte espèce d'imbécile ce qui est probablement mon surnom à quel point tu as failli ne pas m'écrire dans ce bouquin alors que t'avais besoin de moi t'as eu de la chance t'as eu de la chance quand même brave petite Shinssen brave petit Shinssen bon et bien on va on va rester avec cette cette adorable petite qu'a la langue bien pendue on se retrouve demain pour les les autres personnages et et en attendant on laisse se placer un petit peu de lecture à demain à demain Lionel Davoust l'héritage de l'Empire Léopold que ce soit dans la chaleur moite du soleil d'été ou sous les pluies torrentielles qui passaient encore sur le verrou du fleuve il tenait stoïquement le poste qu'on lui avait confié sur le pont brisé des premières pâleurs de l'aube la fatigue pesant dans ses muscles meurtris jusqu'à l'obscurité totale bien après que les lueurs des rares auberges en activité s'étaient éteintes il montait la garde jour après jour il ignorait l'épuisement la mâchoire serrée les yeux sur les charpentes qui progressaient avec une insupportable lenteur au-dessus des eaux opaques tout le monde fourbissait ses armes à l'eau et raide les lambeaux de l'armée de défense les guerriers de Mériane l'host de la couronne et les renforts de l'ouest s'entraînaient quotidiennement sous les ordres de fraises des forts 10 ap azétral multipliait les incursions victorieuses dans la campagne belnassienne l'annonce du couronnement prochain de l'héritier légitime du trône avait rendu à la cité un enthousiasme inattendu effaçant les mois de privation et de maladie infligés par le siège la présence de l'ennemi sur la rive nord dirigée par son plus formidable général faisait figure de simple contre-temps pour la population insouciante comme si Mériane avait déjà triomphé du triton adverse mais Léopold lui livrait une bataille bien personnelle quand Dieu relâchait son emprise sur le vent les relampes estilentielles du charnier de la septième enclave flottaient parfois jusqu'à lui accompagnés du bourdonnement répugnant de milliers d'insectes les nuées d'argent qui s'effilochaient au-dessus de la his les contingents fantomatiques qui passaient dans les ruines le tranchoir d'Arcy planté en terre tout cela marquait la rive nord comme appartenant à un autre monde les terres du pandémonium et pourtant le croisé fixait la passerelle branlante en construction comme une promesse de liberté et de rédemption peut-être à travers les combats à venir il s'efforçait d'étouffer son impatience à l'idée d'escorter Mériane jusqu'à Linaïs même la présence importune avec eux du prince Pusilliani mais de la sorcière blonde ne parvenait pas à gâcher cette perspective et cette joie était une épine fichée dans son flanc impossible à extraire un morbus secret de son être avec lequel il lui fallait vivre il n'avait qu'un seul espoir pour le contenir incarné avec d'autant plus de ténacité et de force les principes sacrés de l'unique morale s'acquitter de ses missions avec d'autant plus de zèle telle était la seule clé d'une éventuelle miséricorde puisqu'il était putride au moins consacrerait-il son immonde énergie à de nobles fins se dévouant jusqu'à l'épuisement par pénitence aux tâches que la messagère du ciel lui confiait pour sa plus grande gloire et celle de Dieu place à la lecture dans Il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur Fréquences 8 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada